Un an après sa clôture, que reste-t-il de Marseille, capitale européenne de la culture ? Un musée, quelques souvenirs émus, et surtout un processus de rénovation urbaine qui a transformé la ville. Pour le meilleur ou pour le pire ? Le Mucem. Le musée imaginé par Rudi Ricciotti est devenu le symbole de la capitale européenne de la culture à Marseille. Et depuis cette fameuse année 2013, c'est une nouvelle attraction touristique. Mais derrière la carte postale, le film La fête est finie veut montrer une autre facette de l'événement. On confia tout naturellement au président de la chambre de commerce le soin de diriger l'association MP2013 qui piloterait l'opération. Elle serait, au dire des organisateurs, une machine de guerre qui ferait rentrer Marseille dans une ère nouvelle. Comme dit un des personnages dans le film, seuls des fascistes s'en prendraient la culture. La culture, elle est parée d'une aura quasi religieuse, comme quelque chose qui sert à l'émancipation, à faire avancer les esprits, qui est pour tous, quelque chose qui n'est pas marchand. Enfin bon, c'est quelque chose contre lequel il est très dur de forger des arguments. Et en même temps, moi je sentais comme un piège quelque chose qui me faisait dire que toute cette imagerie était au service d'un projet plus vaste. Et ce projet plus vaste, il est là, c'est ça. C'est de transformer cette ville, la ville dans laquelle je vis depuis 20 ans, de vendre une image de cette ville qui n'est pas le Marseille que moi j'aime et dans lequel j'habite depuis 20 ans. Nicolas Burleau compare la capitale de la culture à un cheval de Troie. Pendant que les habitants avaient les yeux ailleurs, les promoteurs s'emparaient de certains quartiers de la ville. C'est le cas du secteur euro-méditerranée, d'anciens quartiers populaires du nord de la ville, transformés en zone à rebâtir. Si la maison n'est pas en mauvais état, elle peut peut-être rester. Mais sinon, c'est des activités que j'y crois pas. Des activités, la casse, les garagistes, tout ça. Ils veulent pas de ça. Oui, ils veulent pas de ça, ils vont changer la population. Ces garages, tous ces machins qui attirent des mauvaises populations, ils veulent pas de ça. Oui, oui, oui. C'est une ville, comme le dit une jeune fille qui le fait visiter à des touristes dans le film, c'est une ville qui ressemble à toutes les autres villes européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes européennes sont dans une concurrence acharnée les unes avec les autres pour être le plus comme ça, le plus comme New York, le plus possible pour faire venir ces fameux investisseurs, ces fameux promoteurs immobiliers qu'on veut absolument attirer dans nos villes. Réalisée sans moyens financiers, La Fête est Finie est une production de l'association marseillaise Primitivie. Pour les dates des projections et pourquoi pas en organiser une dans votre ville, rendez-vous sur le site lafêteestfinie.primitivie.org Oui, mais c'est les investisseurs privés qui permettent de faire ce projet de nouvelle Moriopas, en fait.